Ferry de Kerkov, vous êtes un ancien ambassadeur canadien et vous êtes également professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous ce soir, M. de Kerkov. Avec plaisir. D'abord, quelles sont les conséquences si le Canada n'atteint pas la cible de 2 %? Est-ce qu'il va y en avoir à un moment donné? Je crois que sur le long terme, on peut compter sur le Canada d'y arriver, pas tellement pour répondre aux 2 %, mais bien plus sur la nécessité de réorganiser sa défense, sa conception même du lien entre politique étrangère et la défense. Vous remarquez que quand il y a un livre blanc, il n'est pas suivi ou réalisé en même temps du côté défense que du côté politique étrangère. Nous avons vécu 10 années sans de véritables politiques étrangères. Alors, si vous voulez, c'est la prise de conscience canadienne qui devrait être encore plus importante, si vous voulez, que le fameux des pourcents. Il n'y a rien à faire. Il y a un changement qui est nécessaire. Nous avons des obligations dans le Grand Nord, alors que les Russes sont quand même très proches. Vous avez la réforme de Norad. Tout cela appelle des gros sous. Mais quand vous êtes dans une situation internationale aussi éclatante que celle que nous vivons maintenant, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Chine et Taïwan, que ce soit l'Iran, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit Jim Chung, c'est quand même un moment tellement tendu que le fait le Canada d'offrir, d'installer une brigade en la vie, c'est excellent. Mais il y a des décisions encore beaucoup plus fondamentales outre une réforme du système d'approvisionnement. C'est la question des sous-marins. Comme vous savez, nous ne faisons pas partie du groupe, au fond, du Pacifique mené par les États-Unis, parce que le Canada n'aime pas les sous-marins à propulsion nucléaire. Il va falloir qu'on en revienne. Même les Australiens qui avaient commencé par vouloir acheter des sous-marins français se sont rangés dans le cadre du fameux accus, c'est-à-dire Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Et il n'y a rien à faire. Ou bien nous sommes pertinents et nous achetons et nous mettons les moyens de ce que nous voulons faire, ou bien nous comptons pour rien. Et j'espère que la rencontre de demain va mettre énormément de pression, largement au-delà du 2 %. C'est maintenant que le premier ministre doit indiquer que la révision de la politique de défense, une réflexion de politique étrangère, la question du Grand Nord et Norad fassent partie véritablement de cette réflexion qui devrait mener à une augmentation plus rapide des dépenses de défense que ce qu'il a promis pour 2029. Et ce qu'on va surveiller notamment dans cette rencontre-là, c'est, bon, l'Ukraine a reçu jusqu'à maintenant à peu près 175 milliards en aides de toutes sortes depuis l'invasion. Est-ce que vous pensez que ce soutien-là peut être menacé avec la montée de la droite, notamment en Europe? Écoutez, il semblerait que le pari gagnant en partie par Macron, c'est-à-dire de faire forcing contre l'extrême droite, mais qui se traduit par une instabilité assez inquiétante en France. Donc, il y a des inquiétudes. Le seul, au fond, gentil garçon dans tout ça, c'est Armand, le nouveau premier ministre de Grande-Bretagne, qui est véritablement un signal de retour à la conception atlantique. Ce n'est pas le retour, l'annulation du Brexit, mais c'est une vision très, très atlantique du renforcement de la capacité d'aider l'Ukraine. Donc, là encore, si vous voulez, il y a des espoirs. Je pense qu'on arrivera à un gouvernement français qui aura quand même l'oreille attentive à ce qui se passe en Ukraine. Et la question se reposera d'ailleurs une fois de plus. Est-ce que vraiment, à un moment donné, l'Europe, qui n'a jamais mis les moyens que les États-Unis mettaient pour sa défense, parce que les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, défendaient l'Europe comme elle nous défend, nous, est-ce qu'à un moment donné, la communauté européenne de défense, qui est un vieux concept mort en 1954, va retomber sur le plateau avec une politique européenne de défense en mariage continu avec les États-Unis. Alors, c'est pour ça que, quand je vois le sommet de l'OTAN de demain, ce n'est pas une célébration, certainement pas dans le contexte affreux de la scène internationale, mais c'est celui non seulement de la réaffirmation, je dirais, de la sécurité collective, mais également le renforcement de la pertinence de l'OTAN avec l'arrivée, dans quelques mois, de M. Root, l'ancien premier ministre néerlandais, qui fera certainement aussi bien l'affaire que Stoltenberg. Mais vous avez quand même aussi Joe Biden qui est fragilisé, le possible retour de Donald Trump qui est très critique envers l'OTAN. Il me semble qu'il y a une situation qui est particulière pour ce sommet-là avec les leaders mondiaux. C'est pour ça que je ne parle pas de célébration et que j'espère que la réaffirmation aura un effet valable sur le Congrès américain notamment. Mais en ce qui concerne l'élection, je suis désespéré de voir que l'avantage personnel, la gloriole personnelle de M. Biden l'empêche de se rendre compte qu'il va falloir qu'il lâche du laisse. Il y a des jeunes, Newsom et bien d'autres du côté américain, qui pourraient prendre la relève et battre Macron. Est-ce que même la vice-présidente est en mesure de le faire ? L'inquiétude est palpable dans toutes les instances internationales auxquelles on peut faire référence. Et le retour de Trump serait une catastrophe. Et c'est là où je demande à Biden, comme bien le nombre de gens, qu'il fasse l'élégance, qu'il aille à la grande messe de Chicago et qu'il annonce ou qu'il préannonce, si possible, son retrait et, au fond, l'établissement d'une nouvelle génération à la tête des États-Unis. Parce que, que ce soit Newsom, Mechner et d'autres, ils vont battre Trump. Le seul gars qui ne peut pas battre Trump, je crois que c'est Joe Biden. C'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Ferry de Kerkov. Très apprécié. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.